En cette fin février, et pendant qu'il est encore temps de le faire, revenons une dernière fois sur ce remarquable événement culinaire qui permet à huit restaurants de Théoul-sur-Mer d'exprimer tous leurs talents et savoir-faire pour ainsi parfaitement sublimer les saveurs venues de la mer. Avec ce troisième épisode consacré à la kermesse aux poissons, revenons maintenant un peu en arrière. Pour ainsi reprendre le cours de notre rallye de la presse, avec Stéphane Bergea du restaurant Les Voiles de Théoul, où manifestement ici, l'on ne cuisine pas que la moule. C'est une balotine de volaille en cœur des crevisses avec une petite julienne de légumes et un jus corsé au crustacé. C'est un cas où la viande et le crustacé font bon ménage. Voilà, mélange terre et mer, ça s'appropria très bien avec le cadre. Nous sommes. Pour sûr, un tel décor a depuis longtemps inspiré bien des artistes, ainsi qu'au nombre de ses chefs cuisiniers qui, de cette kermesse, en font le succès. Mais maintenant de la suite du menu, voyons la liste. Dans le menu kermesse, nous avons une assiette caillée avec les huîtres crevettes. Nous avons une croquette de cabillaud pomme de terre. Donc c'est un genre de branda de cabillaud avec de la pomme de terre, qu'on met un peu des épices, quelques herbes. Vous avez après le plat, donc la balotine de volaille. Et pour finir de nous satisfaire, c'est un vin rouge qui vise à sublimer ce mariage entre terre et mer. Alors là, vous êtes sur Syras, Cinso, Grenache et Camernet Sauvignon. Puis, pour ne pas laisser trop longtemps notre fourchette en l'air, d'autres plats toujours plus surprenants sont également à suivre jusqu'au dessert. Je fais aussi un cappuccino au crustacé et au homard, un petit velouté d'homard, avec un petit nuage de crème montée dessus, ce qui rappelle un petit peu le cappuccino. Posez l'analogie du cappuccino au sein d'un plat tel que celui-ci. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est permis. De la plus grande gastronomie à ceux qui, sans chichi, préfèrent explorer les nouvelles voies de la bistronomie. D'autant que la passion de ces différents chefs est assurément remarquable. Surtout quand, comme ici, la cuisine ainsi que les couverts mis sur la table démontrent que l'excellence peut être durable. Et pas que de lapin. Le plat, c'est des sèches à la planche avec une sauce au calamar, un petit tombe de poivrons, oignons, échalotes, un tout petit morceau. C'est un plat provençal, beaucoup de la région de Sète, par contre. Et alors, le menu complet, les huit plats que vous allez proposer à la kermesse ? Ah, c'est une dégustation de poissons. Vous avez les Saint-Jacques poêlés au beurre d'agrumes, avec sa sauce au marsala. Après, un curry de l'hôte au cheese man, caviar de lentilles. Voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu et venez les déguster ici. Vous aussi devenez bientôt privilégié de cet improbable événement culinaire conçu par Patrick Flet, qui, avec le président de l'Office du tourisme de Théoule-sur-Mer, peut-être inspiré par une célèbre royale figure tutélaire, s'est dit un jour que Théoule valait bien une kermesse, et sans doute aussi un rallye de la presse. N'est-ce pas, M. Philippe Muller ? Vous en connaissez des quantités d'événements. Alors, en quoi celui-ci se distingue-t-il des autres ? Alors, il se distingue des autres parce qu'en fait, c'est la gastronomie en plein hiver. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir parcourir, pendant tout le mois de février, des restaurants. Il y en a 8, je crois, à Théoule-sur-Mer, où on va manger effectivement des poissons, toutes sortes de poissons, des crustacés, des coquillages, etc. Ça met en lumière effectivement la pêche locale aussi, donc les pêcheurs théouliens, cannois. Ça met en valeur aussi toutes ces échecs chez qui ils se fournissent. Salut Alain ! Salut chef ! Ça va ? Et toi, comment ? Ouais, ça va, dis-moi, t'as quoi aujourd'hui ? Pas grand-chose, regarde, il y a un peu de saut. Après 25 années de succès, la kermesse a assurément démontré qu'elle pouvait être durable. Mais en est-il de même pour ce qui est de la pêche, dont certains doutent parfois qu'elle puisse être éco-responsable ? Alors nous, on l'a inventée il y a 700 ans, la pêche durable. Parce que le roi René nous a transmis et nous a fait des prud'homies. C'est typique à la Méditerranée. Et chaque prud'homies de pêche par quartier, on a notre règlement de pêche. Il y a des saisons pour chaque poisson. On travaille avec des bateaux de 6 mètres, avec des moteurs de maximum 50-60 chevaux. On vit au jour le jour, on est comme les petits paysans. Il y a les grandes exploitations qui mettent des tonnes d'engrais, de mer, des compagnies. Et puis après, il y a les petites exploitations. Et bien nous, c'est pareil. Sur le plan de l'éco-responsabilité, nous voilà donc rassurés. Mais pour ce qui est de la ressource, il en va peut-être tout autrement. Et même si dans le cadre de la kermesse, l'on aimerait concevoir d'autres plans, d'évidence malheureusement, sur cette seule base de poissons, un chef ne peut concevoir tout le menu de son restaurant. Pour la kermesse de poissons, c'est vrai que d'avoir autant de plats de poissons et sur un mois, d'avoir toujours les mêmes poissons, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas avoir... Ce n'est pas possible. Nous, on ne peut pas fournir. Ce n'est pas possible. Hier, quand j'ai vu que la soeur est allée, je dis que ça en couscous, c'est magnifique. Mais toi, là, on le fait en 5ème. Les gens, tu leur dis, j'ai changé mon plat, c'est que du Saint-Pierre, c'est de la soeur. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire, on fait 60 euros le menu avec du Saint-Pierre, et là, on a de la soeur. Tu vois, les gens, il faut qu'aussi, alors que moi, je préfère vraiment chez ça, que du Saint-Pierre qui est pêché... Il est à 10 jours de glace. Il est à 10 jours de glace. Minimente. Oui, c'est clair. Ici, point de gel, car du fait de sa fraîcheur, l'on pourrait même craindre que cette pêche s'envole à tire d'elle. D'autant que, comme le dit Angèle... La poisson de la Méditerranée, c'est les meilleures. Et ce qui est très sympathique, c'est que ce sont des prix qui sont assez doux, ce n'est pas très cher, et on va pouvoir, effectivement, se régaler pendant tout ce mois. Et moi, j'aime bien venir, effectivement, à cette période de l'année. Pas seulement pour obligation professionnelle. Non, pas seulement pour obligation professionnelle. Là, aujourd'hui, c'était très sympathique. On a fait un rallye avec différentes étapes gourmandes. D'ailleurs, il n'a pas encore terminé à l'heure où nous nous parlons. Ah oui, c'est vrai qu'avec la Kermesse, nous n'en avons pas encore fini. Et que sans plus attendre, il convient de maintenant reprendre le cours de notre rallye. Mais cette fois, c'est à pied, sans pour autant les traîner que vers un autre des 8 restaurants, car l'on est enfants de la patrie et surtout de la France Terre. Nous marchons allègrement jusqu'au port de Théoul-sur-Mer. Ainsi, chez Philippe, et désormais chez le chef Sébastien Roudière, l'un des enfants du fondateur, à l'heure de ce qui pourrait être notre 4 heures, nous attend ici une petite merveille issue de sa cuisine de la mer. Alors là, je vous présente un croustillant de lotte aux épices, avec un beurre blanc crustacé et sauce ponzu. Mais que serait une grande gastronomie de la mer si, à celle-ci, l'on oubliait d'y adjoindre en excellence en serre ? Que bien sûr, nous devons veiller à consommer avec modération, mais néanmoins avec Maéva, qui d'ailleurs, maintenant, nous resserre. Voilà, on a fait une petite lotte croustillante. À la base, on a fait la lotte basse température, avec un mélange d'épices, et qu'on a après fait une petite panure tempura et panko, pour le frire au dernier moment, juste 2 minutes pour le réchauffer à cœur. Tout ça est bien, Chef Roudière. Mais dans un pareil décor, déjà si en harmonie avec la mer, comment est-il possible d'encore mieux nous satisfaire ? Alors les ingrédients, on va avoir très bien aussi bien du thon, avec des petites saveurs exotiques en tartare, rougé avec un mélange d'une déclinaison d'artichaut et une bisque d'écrevisse, un petit dos de lieu jaune avec fondu d'épinard, espuma de pommes de terre à l'ail noir, un rôle de gambas. Voilà, on essaye de mixer un peu plusieurs saveurs et parfums différents que notre clientèle apprécie quand ils viennent chez nous. À l'écart du port et du bord de mer, à entendre déjà plusieurs élogieux commentaires, voici un autre restaurant qui devrait beaucoup nous plaire. D'ailleurs, dès l'entrée, un célèbre guide gastronomique s'y est affiché. Mais pour nombre de fidèles à la kermesse, point besoin d'un tel panneau pour savoir que le chef Angel Aparicio s'est depuis longtemps en sublimer toutes les promesses. En fait, aujourd'hui, on va vous préparer un pavé de cabillaud, j'irais même de morue, parce que je l'ai salé, comme de la morue. Et on va faire ça avec une purée de céleri. En fait, le céleri, on va le travailler en trois façons. Il sera en purée, il sera en petits dés confits et en chips, avec du chorizo et un petit velouté de poisson de roche qu'on a pris ce matin au marché Fortville. Pour autant, cette année, pas facile pour le chef Angel de faire son marché, car la pandémie a un temps laissé supposer qu'il faudrait tout annuler. Mais une fois sur le chemin du fourneau, de son menu, il a su retrouver le tempo. Alors, cette année, on ne savait pas si la kermesse allait se faire, comme l'année dernière, elle a été annulée. Et on s'est dit, tiens, on va prendre nos best-sellers, nos plats signatures, et on va les mettre. Et je pense que ça va faire plaisir aux gens, parce que c'est des plats qu'on fait toute l'année, mais il y a des gens qui viennent exprès pour ça, comme la soupe de moule en montgolfière, avec des tomates séchées. Et après, les autres plats, vous avez le saumon mariné, c'est pareil, c'est un incontournable de la maison. On a aussi en forme de tapas, une petite sardine qui est désarrêtée, qui est cuite sur un lit d'oignons et de poivrons confits, comme des tapas. On a le poulpe, le poulpe d'origine espagnole, le poulpe à la Galicienne. C'est des plats qu'on fait tout au long de l'année, et que les gens apprécient. Et on a décidé cette année de proposer ça pour la carmeste aux poissons. Comment ça s'est passé, finalement ? C'est très bien, avec une bande d'amis, un excellent repas. Ça fait 3-4 fois qu'on vient ici, c'est super. Et c'est votre première carmeste aux poissons ? Ah non, ça fait 3-4 qu'on fait. On a fait plusieurs restaurants dans la ville, mais on a un petit panchon pour celui-là. Je fais à manger pour faire plaisir, comme si c'était moi qui étais à table. C'est un plaisir, c'est une passion, et après, sûrement, ça doit se ressentir dans les assiettes. Et pas que dans les assiettes, mais aussi avec la fourchette, que du coup, dès le lendemain, je me suis remis en main, afin de ne pas rester sur ma faim, et qu'à l'instar de bien d'autres épicuriens, chez Angèle, je puisse avoir le privilège, enfin, de dire que moi aussi, j'ai dégusté l'ensemble de son menu, du début jusqu'à la fin. La restauration est très bonne. C'est vrai que c'est gastro. Moi, je l'aurais fait connaître aux amis. Et on vient tous les ans pour la carmeste aux poissons. Maintenant, bon, bien sûr, il y a d'autres restaurants qui sont bons, mais c'est vrai qu'ici, c'est vrai que c'est gastro, c'est fin, comme tous les autres. Mais j'aime bien cette ambiance familiale. Une ambiance des plus familiale, qui se retrouve aussi à deux pas d'ici. Justement là où, dans une belle apothéose finale, nous allons terminer notre rallye. D'ailleurs, c'est comme à la maison, qu'ici aussi, l'on aime vous recevoir sans trompette ni flonflon. Mais pour sûr, toujours avec une formidable passion, de la kermesse aux poissons. Et de surcroît, avec un petit plus en option. Le petit plus, c'est notre petite piscine. Donc, c'est un petit spa où on peut se baigner. Bon, il n'y a pas une grande profondeur pour la piscine, mais ça permet de faire un peu d'exercice. On mange et on fait de l'exercice chez nous. De l'exercice à la fin de ce rallye, nous devrions sans doute en faire. Mais bon, en attendant, il nous reste à connaître le menu de ce restaurant peu ordinaire. Pour la kermesse aux poissons, donc notre chef, Giorgio, donc, il prépare les filets d'anchois de Cetara, espuma de beurre, croquettes de crabe avec la sauce agredouce, le carpaccio d'espadon aux agrumes, la mousse de stockfish montée à l'huile d'Evo et panée, polenta grillée. C'est vrai que c'est un italien, le chef. La polenta, oui, c'est chez lui, ça. Après, il y a la soupe de rascasse, poule, langoustine parfumée au fenouil sauvage. Il aime beaucoup marier ses saveurs avec le fenouil. Oui, il l'utilise assez souvent. Il aime beaucoup ça. Raviolis de dorade, bisque à la citronnelle, tomates confites, dos de cabillaud farci à la crème de saumon, purée de chou-fleur, sauce au beurre blanc et huile d'anette. Après, on a quand même un petit peu de fromage, du bris. Et puis, la dacquoise que vous allez goûter. Dacquoise au mûr, ganache, mascarpone et vanille. Bon, maintenant, il est temps de dire adieu à la kermesse aux poissons de Théoul-sur-Mer. Sans toutefois omettre de vous rappeler que c'est au moins jusqu'au 28 février que si de cette formidable cuisine de la mer, vous voulez vous régaler, une réservation dans l'un des huit restaurants que nous venons de mettre en lumière, il faudra vous en presser de faire. Mais avant cela, comme souvent en France terre, il n'y a point de bonne compagnie qui ne se quitte sans que le champagne crépite. Champagne grébillée, c'est un blanc de noir, 100% de pinot noir, ça va être un champagne qui va être assez fruité. Donc dans l'idéal, avec des plats en sauce, volaille ou des sels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501